J'en suis désolé, la parole est au groupe Front National, M. Bardella, allez-y. Oui, merci M. le Président, Mme la Vice-présidente, chers collègues. Le parc de la Poudrerie est donc l'un des poumons verts de la Seine-Saint-Denis auquel les habitants de vos jours livrés gargants, se vants et villepintes sont viscéralement attachés. Il est en outre un centre de vie et d'activités incontournables, activités sportives, culturelles, touristiques et même éducatives. Depuis plusieurs mois maintenant, de nombreux séquenaux dionysiens nous font part à juste titre de leurs inquiétudes sur l'avenir de cet espace vert tant les pouvoirs publics peinent à prendre leurs responsabilités sur sa gestion et sur son entretien. En avril 2016, nous avions adressé une question écrite à la présidente de région afin de connaître la politique du Conseil régional en faveur du parc de la Poudrerie compte tenu notamment de votre engagement de campagne visant à augmenter le budget alloué aux espaces verts. Vous nous aviez répondu que ce parc appartenait à l'État, au département de la Seine-Saint-Denis et d'ajouter que la région ne s'engagerait pas davantage tant que l'État ne procèderait pas, à juste titre, à la dépollution du site et à la sécurité du bâti. Le rapport qui nous est présenté aujourd'hui vise donc à remettre ces trois acteurs publics clés autour de la table pour engager une nouvelle convention, bien que très courte. Celle-ci va évidemment dans le bon sens, à condition encore une fois que nous ne retrouvions pas dans la même impasse qu'à la fin de l'année 2016. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres explications de vote ? M. Bardella ? Oui, merci M. le Président, Mme la Vice-présidente. Donc cette convention va dans le bon sens, je le disais, un peu inespérée d'ailleurs, tant l'État s'était totalement désengagé de ce dossier de la poudrerie ces dernières années, vous l'avez rappelé, Mme Joanneau. Le Fonds national votera donc pour cette délibération. Et j'espère que le groupe de travail qui a été initié en janvier dernier aux côtés de l'État et du département de la Seine-Saint-Denis, ainsi que des communes concernées et des partenaires, apportera des solutions pérennes et que vous n'attraperez pas une réunionnite aiguë. Et d'autre part, puisque nous parlons de la Seine-Saint-Denis et plus particulièrement de la commune de Vaujour, j'en profite pour attirer votre attention, Mme la Vice-présidente, sur la situation du fort de Vaujour, qui est source également de véritables inquiétudes pour les habitants. Vous le savez, probablement, cet ancien site nucléaire a été exploité pendant longtemps par le Commissariat à l'énergie atomique pour y tester notamment des détonateurs nucléaires, site dont la contamination radiologique, longtemps niée par les autorités, a été reconnue en 2014. Et c'est un sujet évidemment majeur sur lequel je ne vous ai pas entendu et j'aimerais à l'occasion connaître la position de la région sur ce sujet. Je vous remercie.